Le premier constat qu'on a fait d'abord, c'est un sujet sur lequel les grands danseins étaient inquiets depuis longtemps, parce que c'est un terrain et un site qui étaient en attente de projets depuis les années 70. Jean-Marie Dutilleul l'a expliqué, il y a eu l'opération dans les années 60-70 qui a un peu traumatisé la SNCF par rapport à l'environnement que nous connaissons. Donc une attention très particulière sur ce secteur. Et la difficulté, c'est pour réaliser ce projet urbain, on l'a fait quasiment sur un terrain vierge, puisque comme ça a été rappelé, c'était principalement sur des terrains propriétés de la SNCF. Et à l'époque, il y avait Réseau Ferret de France également, et des terrains propriétaires du ministère de la Justice, puisque pour réaliser le projet, il a fallu d'abord délocaliser l'ancienne maison d'arrêt Charles III, qui était sur le secteur. Globalement, c'était près de 12 hectares qu'il fallait urbaniser, qui étaient en attente d'urbanisation. C'était des terrains qui appartenaient à la SNCF. Le Nancy-Grand-Cœur accompagne la montée en puissance du quartier de la gare de Nancy, avec notamment la dynamique qu'a créée l'arrivée du TGV, puisque Nancy est desservie par le TGV, notamment en venant de Paris. Donc la SNCF et RFF intervenaient également comme maîtres d'ouvrage pour continuer la modernisation de sa gare et la montée en puissance de ses services, notamment le TGV, mais aussi le développement des transports express régionales. Donc sur la réflexion sur l'évolution des mobilités à travers le réseau ferroviaire, c'était important. Donc en fait, on avait deux maîtres d'ouvrage principaux, qui étaient la métropole du Grand Nancy, puisque c'est elle qui apportait la création de la ZAC, et la SNCF et RFF, à travers les projets qui s'accompagnaient, qu'ils finançaient pour moderniser leur gare. Donc on a monté un groupe d'animation, co-animé par les deux principaux maîtres d'ouvrage, avec un conseil de gouvernance, qui était le lieu un peu permanent, qui se réunissait deux à trois fois par an. C'était assez lourd à organiser, au cours duquel régulièrement on faisait le retour des travaux qui étaient menés par la fabrique Nancy Grand Coeur, l'occasion desquelles notamment les urbanistes, les architectes avec la Solorem faisaient état de l'avancement des projets, et puis d'autres réflexions complémentaires pour essayer d'aller le plus loin possible dans la transversalité ou l'interface entre tous les acteurs. Là aussi c'était ouvert à tous les acteurs publics privés de la place de Nancy, on retrouvait les chambres consulaires, on retrouvait les associations de commerçants, on retrouvait bien sûr les ateliers de vie de quartier, les commissions de quartier comme on disait avant, et puis un certain nombre d'experts, de professionnels qui intervenaient dans ce domaine, ce qui a permis de monter en puissance et d'essayer autant que possible d'équilibrer qui était le rôle, la mission de l'un et de l'autre pour accompagner progressivement le projet. Le paradoxe c'était qu'en centre-ville on créait un nouveau quartier de toutes pièces, or on connaissait les futurs usagers, on ne connaissait pas les futurs habitants, donc comment faire pour pouvoir tenir compte autant que possible de ce que pourraient être les besoins des futurs habitants, tenant compte bien sûr de l'environnement, des riverains et par rapport aux idées de programmation qu'on avait. Donc on a lancé un premier travail avec l'université de Lorraine et son laboratoire de recherche en sociologie, avec un docteur en sociologie qui nous a aidé un peu sous la forme des panels ou des sondages politiques, très clairement, d'identifier des catégories socio-professionnelles, socio-culturelles, pour essayer d'identifier ce que pourrait être le format des futurs habitants et voir un petit peu les questions-réponses auxquelles il fallait répondre. Et puis de fil en aiguille, ce travail a été fait, de fil en aiguille, et c'était aussi la façon de faire, il fallait aussi voir si les orientations qui étaient prises, ce que nous a montré Jean-Marie Dutilleul ce matin, correspondaient à leurs besoins, à leurs attentes, y compris ceux qui habitaient déjà sur le quartier, et qui avaient de fortes aspirations par rapport aux nouveaux services, aux nouveaux programmes qu'on pouvait leur offrir. C'est d'abord un quartier d'affaires, c'était un quartier de bureaux, puisqu'on est sur le quartier de la gare, et on venait enfin d'accueillir le TGV qui a été mis en service en juin 2007. Et puis derrière, des programmes avec une volonté de mixité, programmes résidentiels, du logement d'accession haut de gamme jusqu'au logement social, accession aussi aux primo-excédents des équipements publics. On est accueillis dans le premier d'entre eux, qui a été le nouveau centre de congrès Jean-Prouvé, et puis un certain nombre d'autres programmes, donc vérifier si ces hypothèses correspondaient à une partie des attentes des nouveaux habitants, des personnes susceptibles de venir un jour travailler et habiter sur le nouveau quartier. Juste pour rappel, le nouveau quartier, c'est près de 2500 habitants qui n'existent pas, ou qui commencent à arriver, et de 1500 personnes qui vont travailler dans les bureaux majoritairement, ou les quelques commerces qui vont être mis progressivement en service sur le nouveau quartier. D'où l'idée de mettre en place un atelier permanent d'urbanisme, qu'on a mis dans un immeuble qui est juste derrière le République, on a loué et aménagé tout le rez-de-chaussée auprès de l'opérateur privé. C'était ouvert toute la journée, une équipe dédiée pour accueillir, un showroom, comme on l'a observé ailleurs. Le plus bel exemple, c'est ce qui avait été fait à Berlin au moment de la réunification, où il y avait une maison de projet qui était au milieu, une boîte rouge sur pilotis, donc on ne pouvait pas la rater. D'autres villes l'ont fait également. Accompagnée, pour garantir le fonctionnement scientifique, objectif de la démarche, on a repris la tâche d'un laboratoire de l'Université de Lorraine, de travailler des sociologues, des économistes et des urbanistes, à qui on a confié une mission d'animation et de coordination de cet atelier, qui a marché quatre petites années. On avait des rendez-vous réguliers une fois par semaine, ou avec des professionnels, Jean-Marie Dutilleul, toutes les équipes qui ont travaillé dessus, les services de la ville, les services du Grand Ansel, sur les problématiques de transport, de déplacement, d'espace public, de sécurité également. On a fait travailler un laboratoire spécialisé pour identifier les problématiques de sécurité sur l'espace public, etc. On a eu régulièrement des rendez-vous, avec des actes, qui étaient régulièrement diffusés à l'ensemble des participants. C'était totalement ouvert, donc il y avait des élus, il y avait des professionnels, il y avait les gens qui nous encadraient, puis tous les habitants qui venaient au gré de leurs souhaits. Le sujet principal, il y a préoccupation du fonctionnement, l'impact sur le plan de circulation, la fonctionnalité générale. Ça, c'était moins les futurs habitants qu'on ne connaissait pas, mais le panel représentatif à travers le travail des sociologues que plutôt les riverains. Le vrai sujet qui a beaucoup intéressé, c'est les usages. C'était la notion d'usage. C'est-à-dire, on dessine un nouveau quartier, on remet à plat tout ce qui existait, donc de nouvelles voiries, de nouveaux espaces publics, des places publiques, des jardins publics, parce que c'était une donnée très importante. Donc comment tout ça allait fonctionner ? Donc il y a eu un groupe de travail, je pense que c'était le plus actif sur la notion d'usage, c'est-à-dire à la fois ce qu'ils souhaitaient avoir dans l'idée de travailler et d'habiter dans le futur quartier, ce que les riverains demandaient pour compenser ou rattraper peut-être des manques qu'ils avaient observés ou ce à quoi ils pouvaient rêver également, on est tous comme ça, et puis le bon équilibre à trouver sur le futur quartier par rapport à ceux qui allaient venir. Donc il y a eu un gros travail qui a été fait dans ce domaine, un travail sur la desserte, la mobilité, un gros échange sur l'équilibre à trouver entre la place de la voiture, avec les problématiques d'accueil, de circulation et de stationnement, parce que c'était un moment où bien évidemment il n'y avait jamais assez de place en centre-ville, pour venir se promener le samedi, pour aller faire ses courses, etc. Vous imaginez que les commerçants étaient très attentifs à ce discours, et à un moment où effectivement ils sentaient bien qu'en termes de qualité urbaine, de développement durable, on ne parlait pas trop encore de transition écologique, on n'avait pas encore les sujets qu'il faut, il faut aller très vite dans des solutions aujourd'hui, et trouver le juste équilibre, c'était assez loin, puisque dans l'évolution du projet, tout le monde a validé de façon quasi ananime le fait qu'il fallait qu'il n'y ait plus de voitures à l'extérieur, et puis dimensionner à la juste mesure les conditions de stationnement, bien sûr avec les opérations privées, très clairement les promoteurs étaient demandeurs de stationnement, ils vous disaient, ils vous disent toujours qu'ils peuvent construire des bâtiments de logement, qu'à condition qu'il y ait un parking souterrain en-dessus, et qu'il y ait quasiment l'ascenseur qui arrive au niveau de chaque place de voiture, pour pouvoir commercialiser leur programme, et puis trouver un juste équilibre pour compenser les besoins de stationnement sur le quartier de la gare de Nancy, c'est pour ça que travailler avec la SNCF et RFF étaient intéressants, parce que quelque part c'était aussi travailler sur un niveau de service, une réponse qualitative par rapport à leurs propres besoins, quand il s'agit d'accueillir leurs clients, les voyageurs, qui prennent le TGV le matin ou un TER pour aller à Metz à Luxembourg et en revenir bien évidemment. On était allé assez loin et on était arrivé sur une jauge qui, à l'époque, à Nancy, pour le Grand Nancy, était assez surprenante, d'acceptation, de compacter les besoins de stationnement, à condition bien évidemment qu'on accompagne sur des modes alternatifs, c'était un moment où on travaillait sur la poursuite du développement du transport en commun à Nancy, sur la piétonnisation du centre-ville, comme d'autres villes ont pu le faire, donc un certain nombre de réponses qui permettaient de compenser peut-être une diminution des flux automobiles. Sachant que le point de départ, c'était que dans le cahier des charges de l'écoquartier, c'est qu'on élimine toute circulation et tout stationnement de transit. On avait encore, il n'y a pas très longtemps à Nancy, c'était encore plus facile d'aller d'un point à l'autre sur Nancy, nord-sud, est-ouest, de traverser la métropole et la ville de Nancy, parce que c'était possible. Donc ça, c'était 20 à 30% de flux qui n'avaient rien à voir sur le centre-ville. Tout ce travail se fait comme ça. Et puis la qualité des espaces publics, bien sûr des espaces verts, bien sûr des plantations, bien sûr des plans d'eau, peut-être un jardin, ce qui a été fait, le quai vert. C'était, je pense, les sujets de mémoire, les sujets sur lesquels ils étaient les plus demandeurs. Paradoxalement, on n'a pas eu trop de débat sur la densité de l'opération. C'est un terrain qui est coûteux à réaliser, une opération qui est coûteuse à réaliser. Il faut amortir l'acquisition des terrains. Le fait qu'il y ait un choix délibéré, de refaire quasiment, parce qu'il n'existait pas tout simplement, les espaces publics, donc il fallait qu'on aille sur des programmes relativement denses. Le débat sur des bâtiments de grande hauteur, pour ne pas dire détour, n'était pas encore ouvrable à Nancy à cette époque. Il l'est aujourd'hui. Et là, on n'a pas eu trop de questions. C'est-à-dire, l'épure urbaine, le site louette urbaine qui est ressorti du schéma de Jean-Marie du Tigel a été approuvé à l'unanimité. On a fonctionné 3-4 ans sur ce sujet. Régulièrement, on revenait pour rendre compte, tout simplement, pour informer. Parce que le début d'une concertation, c'est déjà donner toutes les informations, toute sincérité à toutes les personnes susceptibles d'être intéressées. On a arrêté cette étape en travaillant plutôt par groupe de travail. Je pense qu'il faudrait qu'on puisse réinstaller un espace de dialogue pour voir si, sur les démarches qu'on a engagées, les retours d'expérience qu'on a pu avoir sur les aspects positifs, globalement, on a mis en œuvre ce qui était souhaité, parfois des retours négatifs aussi. Il y a toujours des choses, ce qu'on appelle des retours sur des bonnes pratiques, pour pouvoir tester, je dirais, à échelle réelle. Alors, on a en prévision, donc, de remonter des réunions de travail, des accueils avec les premiers habitants de travailleurs qui sont venus sur le quartier. Vous l'avez vu juste derrière le centre de congrès. On les voit, mais de façon inorganisée, les retours sont plutôt positifs. D'ailleurs, un très bon signe a été que les opérateurs privés, que ce soit pour des bureaux ou surtout des logements, n'ont pas eu de difficulté à les commercialiser. Il y avait sans doute une clientèle intéressée à revenir habiter et travailler en ville. Donc, il faudrait qu'on puisse faire une évaluation, très sincèrement, du travail qui a été mené. On l'a acté, on l'a daté, on a enregistré tout ça, pour pouvoir poursuivre, et sur les quelques hectares ou mètres carrés qu'il reste à construire, voir s'il y a des corrections à apporter, en espérant qu'il n'y ait pas de remise en cause fondamentale. Mais je ne pense pas, pour le moment, ça se passe plutôt bien. Sous-titrage ST' 501